Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une présentation qui s'intitule « Bien-être du cheval de l'hébergement à l'équitation ». Il va s'agir des principaux résultats que j'ai obtenus au cours de ma thèse de doctorat ces dernières années. Cette thèse de doctorat s'intitule « Altération de l'état de bien-être du cheval domestique, effet de pratique d'hébergement lié au box individuel et relations avec l'équitation ». Elle sera bientôt disponible en ligne si cela vous intéresse de la lire. C'est une thèse que j'ai réalisée à l'INRAE Centre Val-de-Loire dans l'équipe « Cognition-Éthologie-Bien-être-Animal », sous la direction de Léa Lansade, qui est chercheuse à l'IFCE, qui est une habituée des webconférences, que vous connaissez peut-être, et Cécile Arnaud, qui est aussi chercheuse à l'INRAE. Pendant ses trois ans de doctorat, j'ai étudié environ 250 chevaux, donc 200 chevaux répartis dans une écurie principale, celle où j'ai principalement travaillé, et cinq écuries supplémentaires réparties dans la France. Cette thèse s'inscrivait dans un contexte particulier. Je pense que vous connaissez tous, je vais passer assez rapidement pour plutôt vous présenter les résultats que j'ai obtenus. Mais donc aujourd'hui, vous savez que le bien-être animal est un enjeu sociétal important, pas que le cheval, d'ailleurs toutes les espèces. Chez le cheval, on sait par exemple que c'est un critère de choix pour un centre équestre, et on observe aujourd'hui un intérêt pour de nouvelles approches du cheval et de l'équitation, de manière générale. Le bien-être animal touche évidemment des enjeux sanitaires, puisque les chevaux en mal-être peuvent être plus sensibles aux pathologies, et le penchant un peu à ces enjeux sanitaires sont des enjeux économiques, puisque donc toute cette dégradation de la santé peut entraîner des frais vétérinaires et des indisponibilités chez les chevaux. Ce que l'on ne pense peut-être pas forcément, c'est que le bien-être du cheval est aussi lié à des enjeux de sécurité pour toutes les personnes qui évoluent autour des animaux. Alors il y a une étude assez récente qui a montré que près de 20% des chevaux pouvaient exprimer de l'agressivité envers les soigneurs pendant la pratique du pensage, donc c'est pas un chiffre qui est anodin quand même, il doit interpeller. Et le bien-être du cheval est aussi lié à des enjeux de performance, alors sportive évidemment, mais pas que, parce qu'en fait sous le terme performance, on peut inclure tous les apprentissages en fait que le cheval va faire au cours de sa vie. Alors je vous ai mis un rappel de qu'est-ce que le bien-être, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ça fait l'objet déjà de webconférences, je vous invite à aller voir celle de Christine Briand du 5 mars dernier, où elle explique vraiment ce que c'est. Le point sur lequel je voulais appuyer ma présentation, c'est que le bien-être, ce n'est pas uniquement l'état physique de l'animal, c'est aussi tout son univers mental. Et donc cet état, il varie sur un continuum qui va d'un bien-être très pauvre à un bien-être très bon. Et c'est un état qui varie en fonction du milieu de vie dans lequel le cheval évolue. Ce qui est vraiment très important, et c'est là où réside toute la difficulté d'évaluer le bien-être, c'est que c'est un état qui est subjectif, c'est-à-dire que deux chevaux qui sont dans des conditions complètement identiques peuvent être dans des états de bien-être complètement différents. Dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée aux conditions de vie du cheval domestique et à la relation avec le bien-être, parce que selon la littérature scientifique, on sait que jusqu'à 90% des chevaux vivent encore aujourd'hui en boxe individuelle, et ceci pour la majeure partie de la journée, plus de 16 heures par jour. Donc les chiffres varient un peu en fonction des pays. Et le choix d'utiliser ce système d'hébergement, il peut varier aussi, alors ça peut être par conviction, pour avoir une gestion plus individualisée des chevaux, mais ça peut être aussi parfois par contrainte, je pense par exemple notamment au centre équestre de villes qui n'ont pas énormément d'espace et donc qui hébergent les chevaux avec ce système-là. Ce que l'on sait, et je pense que vous le savez tous, c'est que ce système d'hébergement engendre un certain nombre de restrictions, alors des restrictions sociales parce que les chevaux ne peuvent pas interagir complètement avec des congénères, des restrictions spatiales évidemment, et des restrictions alimentaires. Et donc pourquoi on parle de restrictions ? Et bien c'est lorsque l'on compare cet hébergement avec les conditions de vie du cheval en conditions naturelles, où les animaux vivent en groupe, où au sein de ces groupes il existe des relations sociales complexes pour établir les hiérarchies mais aussi créer de l'attachement entre les chevaux, où l'alimentation constitue la principale activité des animaux, les déplacements aussi. Mais si vous vous rappelez ce que je vous ai dit précédemment, l'état de bien-être c'est un état qui est subjectif. Donc face aux restrictions qui sont engendrées par le box individuel, on peut se demander pour un cheval qui vit dans ce système, est-ce que son état de bien-être est altéré ou pas ? Et donc ça a été la question un peu majeure de mon travail de thèse, qui était de savoir comment évaluer l'état de bien-être du cheval en box individuel et éventuellement comment le préserver. Alors la seconde, dans le cadre de ma thèse, j'ai aussi voulu m'intéresser à l'équitation parce que dans les pays développés c'est l'activité principale des chevaux. Et donc de manière assez curieuse, on ne savait pas vraiment en fait dans la littérature scientifique s'il existe des relations entre l'état de bien-être du cheval hébergé en box individuel et la façon qu'il a de se comporter ensuite pendant la pratique de l'équitation. Donc ça a été la deuxième question de mon travail. Alors je vous les ai remises ici et donc aujourd'hui je vais vous présenter les principaux résultats que nous avons obtenus pour répondre à ces deux questions. Alors comment évaluer le bien-être du cheval ? Déjà il faut savoir qu'aujourd'hui on s'est évalué plutôt en état de mal-être et le bien-être, on ne connaît pas encore vraiment les indicateurs qui permettent d'évaluer un état de bien-être. Mais dans la littérature, pour évaluer un mal-être, un bien-être compromis, on peut utiliser des indicateurs et notamment comportementaux. Et dans le cadre de ma thèse, je me suis surtout intéressée aux indicateurs que l'on peut observer directement chez les chevaux dans leur milieu de vie. Parce qu'il faut savoir qu'en fait on peut aussi utiliser des indicateurs en soumettant les animaux à des tests, donc en dehors du milieu de vie et ces tests peuvent prendre plusieurs semaines pour être réalisés, enfin c'est des choses qui sont assez longues. Moi dans ma thèse, j'ai choisi de m'intéresser aux indicateurs que l'on peut observer directement chez les chevaux dans leur box. Et selon la littérature, on peut s'intéresser à quatre principaux indicateurs comportementaux. Donc c'est ceux que j'ai utilisés dans ma thèse et je vais vous les présenter plus en détail à présent. Le premier indicateur comportemental que j'ai étudié sont les stéréotypies que l'on appelle occytiques chez le cheval. Je pense que vous connaissez tous cet indicateur. Donc ce sont des comportements que l'on dit anormaux, qui sont répétitifs, invariants et qui ont l'air de servir à rien. Chez le cheval, il en existe vraiment tout un panel, alors que l'on peut regrouper en deux grandes catégories, les stéréotypies orales qui mettent en jeu plutôt la bouche en fait, et les stéréotypies motrices qui génèrent plutôt du mouvement du corps du cheval. Alors dans les stéréotypies orales, je pense que vous connaissez tous le tic à l'appui, c'est la stéréotypie qui est représentée sur l'image ici, où le cheval donc prend appui sur une surface avec ses dents et ingère de l'air avec un bruit, inspire de l'air avec un bruit assez rauque, assez caractéristique. Et aujourd'hui j'ai choisi de vous montrer des stéréotypies que l'on connaît peut-être un peu moins et qui sont moins bien détectées, alors parce que d'une part on les voit un peu moins et aussi parce qu'on les connaît un peu moins. Je vous laisse regarder par exemple cette stéréotypie de la bouche. Donc on voit bien que c'est un mouvement qui est répétitif, des lèvres qui a l'air de servir à rien. Donc ça répond assez bien à la définition d'une stéréotypie. Vous avez aussi peut-être déjà vu ce genre de stéréotypie, ce sont des léchages répétés de surface. Vous avez aussi peut-être déjà également vu ce genre de comportement. Donc ce sont des comportements qui sont finalement assez discrets si on n'y porte pas l'attention. Parmi les stéréotypies motrices, je pense que vous connaissez tous le tic à l'ours par exemple, où le cheval se balance donc d'un antérieur sur l'autre de manière répétée. Mais il existe aussi dans les stéréotypies motrices beaucoup de mouvements de la tête. Alors dans la littérature scientifique, on sait que l'expression de stéréotypie est associée à des altérations de certains systèmes biologiques comme le système immunitaire, gastro-intestinal et locomoteur. Le second indicateur comportemental auquel je me suis intéressée pendant ma thèse chez les chevaux en boxe individuelle est l'agressivité envers les humains, qui résulte donc d'expériences négatives répétées vécues par le cheval en présence de l'être humain. Alors peut-être que ça vous intrigue parce qu'on pourrait penser que l'agressivité c'est simplement un indicateur d'une mauvaise relation avec l'humain et pas forcément un état de mal-être. Or dans la littérature, on sait que cette agressivité peut être associée à des dégradations de la santé comme une mauvaise condition corporelle ou des douleurs chroniques. Et dans le cadre de ma thèse, nous avons aussi vu que les chevaux très agressifs envers les humains présentaient dans leur physiologie des marqueurs d'inflammation et d'une sensibilité aux pathologies. Alors comment nous avons obtenu ces résultats ? En étudiant la composition du microbiote intestinal des chevaux, donc tous les micro-organismes que l'on retrouve dans le système digestif, et en étudiant l'expression de certains gènes à partir d'une prise de sang. Alors je pense que vous connaissez tous les comportements d'agressivité chez les chevaux. Ici je vous mets un exemple d'une jument qui présente une menace assez marquée puisque vous allez voir, elle lève un antérieur en même temps qu'elle menace avec la thèse. Le troisième indicateur comportemental auquel je me suis intéressée était l'insensibilité à l'environnement, que l'on peut décrire comme une inactivité, une absence de réponse du cheval aux stimulations extérieures. Alors on peut décrire les animaux un peu comme absent ou apathique, et dans la littérature on suppose que cet indicateur révèle un état dépressif chez les animaux, car il est associé à d'autres symptômes que l'on peut retrouver dans des états dépressifs chez l'humain par exemple. Dans le cadre de ma thèse, on a pu voir que les chevaux fortement insensibles à l'environnement avaient plus de risque de développer des coliques. Alors je vais vous montrer cet indicateur en vidéo, donc vous allez voir qu'on a l'impression que c'est une photo parce que le cheval ne bouge pas. Et je vous invite à particulièrement regarder les yeux et les oreilles de ce cheval, et on en rediscute juste après. Donc si vous avez bien vu, les yeux et les oreilles sont assez fixes, les oreilles sont plutôt orientées vers l'arrière, les yeux ne clignent pas et ils restent fixes. Et ce assez marquant dans cette vidéo, si vous avez entendu le son, c'est qu'il y a beaucoup de stimulation dans l'écurie, on entend de la musique, des portes qui claquent, mais le cheval en fait n'y répond pas. Alors on peut se dire que c'est un indicateur qui peut se confondre avec du repos. Pour vous montrer la différence, je vous présente cette vidéo d'un cheval au repos et si vous regardez bien les yeux, on peut voir qu'il y a une vraie différence avec le cheval que je vous ai présenté juste avant. Donc sur ce cheval-là au repos, on voit que les paupières se ferment petit à petit, que sa tête se baisse et remonte. Donc on voit quand même une vraie différence avec cet indicateur d'insensibilité à l'environnement. Et le quatrième indicateur comportemental auquel je me suis intéressée pendant ma thèse était l'hypervigilance, que l'on définit comme une augmentation de la tension envers des menaces potentielles qui peuvent être présentes dans l'environnement ou pas. Alors c'est un indicateur qui peut révéler un état affectif d'anxiété chez les animaux et qui s'exprime par des postures d'alerte et d'alarme. Vous connaissez tous ces postures, je vais vous en montrer une en vidéo. Donc le cheval a les oreilles et le regard pointé sur quelque chose dans l'environnement, il a l'encolure haute et puis on sent une sorte de tonicité musculaire chez l'animal. Donc c'est un comportement qui est bien sûr normal chez les chevaux, qui s'exprime normalement. Par contre, là où ça doit alerter, c'est lorsque le cheval l'exprime de manière répétée au cours du temps et au cours des situations. Donc même par exemple lorsqu'il ne se passe rien dans l'écurie et que tout est calme. Donc dans le cadre de ma thèse, j'ai évalué simultanément ces quatre indicateurs comportementaux chez les 250 chevaux que j'ai pu étudier. Alors dans la littérature, une fois qu'on a identifié ces indicateurs, on peut se demander comment on les évalue de la manière la plus efficace possible. Alors il y a plusieurs manières de faire en fait, donc j'ai testé ces différentes manières et la méthode que j'ai trouvée la plus efficace était celle des observations comportementales par ScanSimply. Alors ces observations en fait, elles consistent à observer le cheval, elles sont très courtes, mais elles consistent à observer le cheval de manière très répétée au cours du temps. Alors comment on peut faire ces observations ? Et je vous invite à les faire chez vous, sur vos propres chevaux. Donc l'idée c'est de se tenir à distance du cheval, en fait de ne pas entrer en contact avec lui, de se tenir de manière assez discrète. Bien sûr si le cheval, vous ne voyez pas le cheval depuis, voilà, en étant à quelques mètres de la porte, vous pouvez vous approcher, mais en restant en fait le plus discret possible. C'est là tout l'intérêt de la mesure. Ensuite, il suffit de regarder le cheval quelques secondes et de relever sur une feuille si le cheval exprime l'un des quatre indicateurs comportementaux que je viens de vous présenter. Et vraiment ce que je vous disais, donc l'intérêt de cette mesure, c'est de la refaire à plusieurs moments de la journée, donc lorsque l'écurie est calme ou agitée par exemple, et ce sur plusieurs jours, parce que c'est uniquement en fait dans la durée que vous allez pouvoir évaluer avec précision l'état de bien-être de votre cheval et maximiser les chances, si je peux dire, de détecter ces indicateurs comportementaux. Alors ce que j'ai pu observer chez les 250 chevaux sur lesquels j'ai travaillé, c'est que chaque cheval pouvait exprimer une combinaison unique de ces quatre indicateurs, c'est-à-dire qu'un cheval pouvait exprimer un seul des indicateurs, un autre pouvait en exprimer deux, trois ou quatre, et ça dans des proportions très variables. Donc ce que je conseille, c'est vraiment d'observer les quatre indicateurs comportementaux simultanément, et de ne pas se focaliser par exemple uniquement sur les stéréotypies, parce que vous risqueriez de passer à côté de chevaux qui expriment un mal-être, mais d'une autre manière. Alors la seconde partie de cette première question de ma thèse était de savoir comment du coup on préserve l'état de bien-être du cheval hébergé en boxe, sachant que maintenant on a évalué comment il allait. Pour répondre à cette question, nous avons étudié deux pistes, la première en s'intéressant aux aménagements du boxe et aux pratiques courantes de gestion du cheval dans ce système d'hébergement, et la seconde piste en étudiant une mise au pâturage temporaire en groupe des chevaux. Et donc l'idée c'était de voir si ces deux pistes étaient favorables, enfin s'il y avait des éléments favorables au bien-être des chevaux. Je vais vous présenter les résultats de ces deux pistes. Alors premièrement, nous avons recherché s'il y avait certains aménagements du boxe et des pratiques de gestion du cheval qui étaient les plus favorables au bien-être. Dans cette étude-là, je me suis intéressée à plusieurs facteurs qui sont regroupés ici en catégories, je vais vous les présenter, et pour voir si elles avaient un effet sur les quatre indicateurs comportementaux que j'ai évalués de la manière dont je viens de vous présenter, la manière des observations par scan sampling. Donc j'ai par exemple regardé les caractéristiques du boxe, est-ce que le cheval a une fenêtre qui donne sur l'environnement extérieur ou sur quel type de litière il se trouve, par exemple. Je me suis intéressée aux pratiques alimentaires, par exemple le nombre de repas que le cheval a par jour, et je me suis intéressée à l'activité physique du cheval, alors en termes qualitatifs, par exemple à quelle discipline il est destiné, et puis en termes quantitatifs, par exemple le nombre d'heures où le cheval est monté par semaine. Le résultat marquant qui a été observé dans cette étude, c'est que parmi tous ces facteurs, finalement très peu ont eu un effet significatif sur les quatre indicateurs comportementaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la plupart de ces facteurs que j'ai étudiés et que l'on retrouve en fait couramment dans les écuries, ils n'auraient pas de réel effet significatif sur l'état de bien-être des chevaux. C'est un résultat qui m'a un petit peu interpellé parce qu'on aurait pu par exemple penser que des chevaux qui ont une grille comme on voit sur la photo avec le cheval voisin qui lui permet de le voir, de le sentir, de le toucher d'une manière assez limitée. On aurait peut-être pu penser que ces chevaux-là auraient un état de bien-être un peu plus préservé que des chevaux qui n'ont rien. De même, on aurait pu penser que des chevaux qui ont beaucoup d'activités physiques, qui sont sortis très régulièrement dans plusieurs disciplines ou des choses comme ça, on aurait pu penser que ça permette de préserver leur état de bien-être lorsqu'ils sont au boxe. Finalement, nos résultats montrent que ce ne serait pas vraiment le cas et que des modifications plus profondes des conditions de vides du cheval hébergé en boxe seraient nécessaires. Si vous avez pu voir sur les résultats que je vous ai présentés juste avant, il y avait quand même deux facteurs qui pourraient avoir des effets favorables à l'état de bien-être des chevaux. C'était la présence d'une fenêtre qui donne sur l'environnement extérieur et une litière de paille. Ce sont des facteurs qui ont eu des effets vraiment très limités. Je pense que ça peut être un minimum, mais que ça reste quand même insuffisant pour préserver l'état de bien-être des chevaux. Les aménagements du boxe et les pratiques courantes de gestion du cheval dans ce système apparaissent insuffisants pour préserver le bien-être du cheval hébergé en boxe individuel. La seconde piste que nous avons étudiée était donc de savoir si, pour des chevaux qui vivent en boxe individuel, est-ce que c'est favorable de les mettre au pâturage en groupe pendant une période au cours de l'année ? C'est une pratique courante qui se fait dans les centres équestres, par exemple, ou les écuries de compétition. Ça peut arriver de mettre les chevaux au pâturage en troupeau pendant l'été, par exemple, lorsqu'il n'y a pas de clientèle. Dans cette étude, nous avons donc étudié cette pratique et regardé comment évoluent les quatre indicateurs comportementaux pendant la période au pâturage et après lorsque les chevaux reviennent en boxe individuel. Ici, vous avez le schéma un peu de l'expérience. Dans cette expérience, il y avait deux groupes, des chevaux qui ont bénéficié du pâturage et des chevaux qui ont été maintenus en boxe individuel pendant toute la durée de l'étude. Tous les chevaux ont été observés au début, ensuite les chevaux mis au pâturage ont été observés pendant la période au pâturage. Lorsqu'ils sont revenus en boxe, tous les chevaux ont de nouveau été observés en boxe et ensuite tous les chevaux ont de nouveau été observés trois mois après le retour en boxe. Je vais déjà vous présenter ce qu'il s'est passé au pâturage. Dès les premiers jours au pâturage, nous avons pu observer une diminution des stéréotypies, de l'agressivité envers les humains et de l'hypervigilance et en parallèle une augmentation des comportements naturels tels que les interactions sociales par exemple. Par contre, un résultat qui m'a beaucoup surpris est que lors des premiers jours, nous avons observé une très forte augmentation de l'expression d'insensibilité à l'environnement chez les chevaux. C'est un résultat qui s'est traduisé un peu comme ce que l'on voit sur l'image d'ici. En fait, il y avait certains chevaux qui exprimaient la même posture d'insensibilité à l'environnement que l'on peut observer au boxe, que je vous ai présenté en vidéo juste avant. Et donc c'était des chevaux qui se tenaient souvent à l'écart des autres, qui ne prenaient pas part aux activités des autres chevaux. Alors cette insensibilité à l'environnement a diminué lorsque les chevaux ont passé du temps au pâturage, lorsque je les ai de nouveau observés après 20 jours. Mais le niveau d'expression est revenu au niveau que les chevaux avaient lorsqu'ils étaient en boxe individuel. Donc la conclusion de cette partie des résultats est que le pâturage en groupe améliore effectivement le bien-être des chevaux. Par contre, pour que ce soit bénéfique à l'ensemble des chevaux, il semble que certains aient besoin d'une période d'adaptation. Et donc dans le cadre de notre étude, on pourrait conseiller une période d'adaptation de minimum 20 jours, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour identifier une durée optimale. A présent, je vais vous présenter ce qu'il s'est passé lorsque les chevaux sont retournés en boxe individuel après la période de pâturage. Et à cette période, nous avons observé une très forte augmentation du nombre de chevaux exprimant des stéréotypies, donc une multiplication par 3 par rapport à avant la mise au pâturage, une reprise de l'agressivité envers les humains et de nouveau une augmentation de l'insensibilité à l'environnement et de l'hypervigilance. Donc là, les résultats sont assez clairs. En fait, le retour en boxe individuel a été perçu de manière très négative par les chevaux. Enfin, lorsque tous les chevaux ont de nouveau été observés trois mois après le retour en boxe, et bien finalement, pour les chevaux qui ont bénéficié du pâturage, on n'observe aucune différence avec des chevaux qui sont restés en boxe individuel pendant toute la durée de l'étude. Et on n'observe pas de différence non plus avec le profil qu'ils avaient avant d'être mis au pâturage. Donc finalement, en fait, les bénéfices qu'ils ont pu acquérir pendant la période au pâturage, ils ne perdurent pas lorsque les chevaux reviennent en boxe individuel. La question du coup de cette partie de ma thèse était de savoir si on peut préserver l'état de bien-être du cheval hébergé en boxe individuel. Donc je viens de vous présenter les résultats des deux pistes que nous avons explorées. Et donc finalement, on s'aperçoit qu'utiliser des aménagements courants, par exemple une grille avec le cheval voisin, ça n'apparaît pas suffisant pour préserver l'état de bien-être des chevaux, et que la mise au pâturage est bénéfique, mais par contre, les chevaux peuvent avoir des difficultés lors des transitions environnementales, et je pense que ces difficultés peuvent diminuer si les chevaux peuvent aller au pâturage de manière beaucoup plus fréquente au cours de l'année. Donc ces résultats indiquent qu'il faut envisager de modifier profondément et durablement les conditions de vie actuelles du cheval qui vit en boxe individuel. Alors aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous donner un ensemble de modifications clés en main à appliquer dans vos écuries si vos chevaux sont hébergés en boxe. Néanmoins, il y a des axes de modification qui sont à envisager dans les écuries existantes. On peut s'intéresser aux pratiques alimentaires, par exemple, en maximisant les fourrages, les stimulations sensorielles. On peut s'intéresser à l'environnement social des chevaux en maximisant les contacts sociaux complets, en laissant le choix au cheval du partenaire avec lequel il veut interagir. On peut s'intéresser à l'environnement physique en maximisant les déplacements lents, en fournissant des éléments de confort, par exemple des grattoirs ou des choses comme ça. Et on peut aussi s'intéresser à la qualité de la relation avec l'humain en essayant d'optimiser au maximum les pratiques courantes. Je ne sais pas si vous avez une idée du temps que, pour un cheval qui est sorti deux fois par jour et qui vit en boxe, je ne sais pas si vous avez une idée du temps qu'il y a quelqu'un dans son boxe, que ce soit le soigneur par exemple ou le cavalier. Dans l'étude, dans ma thèse, on a essayé de voir ce temps-là et donc en moyenne, il y a une personne dans le boxe 1h12 par jour. Donc on peut assez facilement imaginer que lorsque, par exemple, on n'aime pas cette personne, et bien sur le long terme, c'est quelque chose qui peut quand même dégrader l'état de bien-être des animaux. Ce sont donc des axes de modification qui sont à envisager. Néanmoins, c'est vrai que le principal enjeu aujourd'hui, je pense, c'est d'arriver à mettre en place ces modifications tout en prenant en compte les contraintes qui sont propres à chaque écurie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas de recette miracle à vous présenter, parce que chaque écurie est différente et chaque écurie a ses propres contraintes. La seconde question que j'ai abordée au cours de ma thèse était de voir s'il y avait des relations entre l'état de bien-être du cheval hébergé en boxe et son comportement pendant la pratique de l'équitation. Donc, en fait, j'ai simplement recherché les relations qu'il y avait entre les quatre indicateurs comportementaux observés au boxe et le comportement du cheval lorsqu'il est monté. Pour évaluer ces comportements, j'ai interrogé l'instructeur d'équitation habituel des chevaux pour savoir comment il se comporte pendant les séances d'équitation. Et nous avons aussi réalisé un test d'équitation standardisé avec un cavalier expert. Ce cavalier a monté l'ensemble des chevaux au cours d'une petite reprise de dressage avec plusieurs types d'exercices. Ce que l'on a pu voir, c'est que les quatre indicateurs comportementaux au boxe ont été associés à des comportements et des postures reflétant des états affectifs négatifs pendant la pratique de l'équitation. Alors, je vous ai mis quelques exemples ici. Par exemple, les chevaux agressifs envers les humains au boxe ont été associés à plus de comportements d'inconfort et de défense lorsqu'ils ont été montés par le cavalier expert. L'insensibilité à l'environnement, par exemple, a été associée à plus de réticences à avancer de la part des chevaux. Et l'hypervigilance au boxe a, par exemple, été associée à une attitude générale alarmée des animaux. Ce qui a été vraiment très intéressant, c'est que chez les chevaux agressifs envers les humains au boxe, nous avons remarqué qu'ils avaient une façon particulière de se déplacer au galop. Alors, comment nous avons évalué ça ? En fait, en utilisant un capteur, une centrale inertielle, qui a été positionnée au niveau du sternum du cheval et qui mesurait les accélérations dans les trois dimensions de l'espace. Ce que l'on a pu voir chez ces chevaux agressifs envers les humains au boxe, c'est que lorsqu'ils se déplacent au galop, ils ont une frappe au sol de tout leur corps beaucoup plus importante par rapport à des chevaux qui ne sont pas agressifs envers les humains au boxe. Et donc, visuellement, ça donne une impression d'une allure saccadée du galop. Alors, c'est un résultat qui nous a assez interpellés. Et en fait, finalement, pas tant que ça, parce que dans la littérature scientifique, on sait très bien, notamment chez l'homme, que les émotions et l'état de bien-être général peuvent se refléter dans la façon de se déplacer. Ici, vous avez des modélisations de la démarche des personnes en fonction de plusieurs émotions et on peut voir très bien des différences, par exemple, sur la longueur des enjambées, l'orientation de la tête, du buste, l'orientation des bras, etc. Alors, ces résultats sont assez nouveaux dans la recherche sur le bien-être des chevaux et ça ouvre de nouvelles perspectives de recherche assez larges parce que, du coup, on peut s'interroger sur la santé et la longévité du cheval de sport en fonction de son état de bien-être, évidemment sur la performance sportive et puis aussi sur l'intégrité physique du cavalier, parce que si le cheval a une certaine façon de se déplacer, cela impacte directement le cavalier. Et c'est effectivement ce que l'on a pu voir dans cette expérience, en fait, que lorsque ce cavalier montait les chevaux agressifs envers les humains au boxe, il avait des mouvements particuliers, notamment de son rachis. Alors, sur cette photo, vous avez en fait la superposition de deux silhouettes du cavalier en fonction de s'il montait un cheval agressif au boxe, c'est la silhouette rouge, et lorsqu'il montait un cheval agressif au boxe, c'est la silhouette jaune. Donc, cette silhouette a été tracée à la même phase, pendant la phase d'appui du diagonal au galop, donc c'est exactement au même moment. Et on peut voir que le cavalier a des mouvements différents, puisque chez la silhouette jaune, lorsque le cavalier montait un cheval agressif, ce que l'on pouvait voir, c'est qu'il avait beaucoup plus de mal à gérer son équilibre, ses épaules étaient beaucoup plus projetées vers l'avant, et en fait, il était moins assis dans sa selle. En comparaison, lorsque le cavalier montait un cheval non agressif, il avait beaucoup plus de facilité à gérer son équilibre, ses épaules étaient beaucoup plus fixes, et il était beaucoup plus assis dans sa selle. Alors, je vous ai présenté les grandes lignes, on va dire, de mon travail de thèse. Ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que vous pouvez chez vous évaluer un état de bien-être, l'état de bien-être de vos chevaux vivant en boxe individuelle, avec quatre indicateurs comportementaux, donc je vous les rappelle, les stéréotypies, l'agressivité envers les humains, l'insensibilité à l'environnement et l'hypervigilance. Ces quatre indicateurs comportementaux sont complémentaires, et donc il faut vraiment les évaluer ensemble, et je vous ai donné la manière, en fait, la façon dont j'ai procédé, moi, pour évaluer ces indicateurs au cours de ma thèse, et qui est une façon assez efficace, c'est de réaliser ces observations, par scan sampling, très courte, mais très répétée au cours du temps. Alors, je pense que ça peut être assez facilement mis en place, peut-être à chaque fois que vous allez voir votre cheval, et bien, avant de l'aborder directement, vous pouvez passer juste quelques secondes à distance, regarder son comportement, et puis faire ça à chaque fois que vous venez le voir. L'ensemble des résultats obtenus dans ma thèse invite à repenser le système actuel du boxe individuel, parce que finalement, peu des moyens déjà mis efficaces apparaissent vraiment pertinents pour préserver l'état de bien-être des chevaux. Enfin, on a pu mettre en évidence une relation presque directe, en fait, entre l'état de bien-être du cheval dans son boxe, et la façon qu'il a de se comporter pendant l'équitation, et donc vous avez pu voir que l'état de bien-être du cheval impacte aussi de manière beaucoup plus large son comportement, sa locomotion, mais peut aussi atteindre le cavalier, et à terme peut-être son intégrité physique, par exemple. Alors, je souhaiterais remercier tous les co-auteurs des études qui ont été écrites lors de ma thèse, parce qu'il y en a beaucoup, toutes les écuries que j'ai pu visiter, je vous remercie beaucoup pour votre accueil et votre collaboration, et puis tous les financeurs de ces projets, et je vous remercie aussi beaucoup pour votre attention, et donc je vais être disponible pour répondre à quelques questions. Alors, en attendant, je vous laisse écrire les questions dans le chat public. Merci.